Le bureau exécutif de Djamra, responsable d'Imam Massambo, n'est-ce qu'il n'y a qu'un militaire ou un ancien combattant. Ce qu'on a fait dans le dossier, le secrétaire général du collectif des anciens combattants de la guerre du Golfe, Aboulaye Diouf, est-ce qu'on a fait dans le dossier de Djamra, par écrit, par lettre en date du 7 octobre 2011, signé par le président du collectif des anciens combattants de la guerre du Golfe, Aboulaye Diouf, et contre-signé par le défense sous-officier Falunia, qui a fait des lettres Djamra. Nous n'avons pas le droit de l'injustice de la guerre du Golfe, qui a dit qu'il n'y a pas des lampes d'Arabie Saoudite et des Nations Unies, qui a dit qu'il n'y a pas de détournement. Nous n'avons pas de détournement. Nous avons dit qu'il n'y a pas du tout à l'intestin, mais qui a dit qu'il n'y a pas de détournement. Nous n'y a pas de détournement. Il y a une petite audience, je rappelle que c'était en 2011. Le président Aboulaye Wad, Abdelaye Wad, dans l'entité de dossier, son ministre conseiller et porte-parole de la présidence, le ministre Serine Bakke Ndiaï. Serine Bakke Ndiaï, je vous remercie de l'audience pour recevoir au nom du président Abdelaye Wad. Mais je vous remercie de l'adresse, le président Abdelaye Wad. Je vous remercie le dossier de la Sotrak et le dossier des anciens combattants de la guerre du Golfe. Je vous remercie de l'adresse, le dossier des anciens combattants de la guerre du Golfe. Le président Abdelaye Wad, qui était à l'époque vice-président de l'Assemblée nationale, le colloïtement et le sociologue Abdelaye Wad, qui était à l'époque vice-président de l'Assemblée nationale, le colloïtement et le sociologue et le sociologue, Abdelaye Wad, qui était à l'époque 9 milliards. Je vous remercie de l'Assemblée nationale en Afrique Anastélie nationale, le colloïtement et 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 le colloïtement en Afrique Anastélie nationale. Comme le dossier SOTRAC, j'ai dit qu'on a commencé ce dossier. J'ai envoyé l'audience au palais, j'ai dit que c'était le délégué de la SOTRAC, Cheikh Talibuya Ouattara. J'ai dit que c'était le délégué de moi et de moi et de moi, et que c'était le dossier avancé pour 4 milliards d'euros d'établissement. Comme que c'était en octobre 2011, on était à deux mois de l'ouverture de la campagne électorale. Et vous devinez bien que par la suite, j'ai dit que c'était le délégué de la campagne de passer à l'élection, vous connaissez la suite. Ce régime a été remplacé par un autre. Le régime Makissal, le délégué, et l'affaire du Djambari a été bloqué. Il n'y a pas d'interlocuteur. Si la diobnac donne cette perrette, nous devons relancer le dossier Djambari. Je suis venu de l'être président Makissal. Je suis venu avec le ministre des Forces armées de l'époque, Augustin Tine. Mais le ministre, il a dit saisir l'opportunité d'une émission qui a un TFM de Diakarlo. Le blessé de guerre Makalou, si c'est, représente les formes collectives. Augustin Tine déploiera fait. Il a dit que l'émission, comme je le disais, il a dit que l'invité Makalou. Il a dit que je suis disposé, en tant que ministre de tutelle, à recevoir l'aide. Djambari n'y a pas d'invité, il a dit que c'est Augustin Tine. Il nous a reçu en présence des plus hauts gradés de l'armée. Je vais faire pour l'histoire du dossier. Quand nous sommes venus à Augustin Tine, le directeur de cabinet du président Makissal, le maître Oumaryou, me recevoir. Quand nous sommes venus à Oumaryou, le premier ministre, le président Diokko Ndigal, pour me recevoir, en l'espace de trois mois, le premier ministre Mohamed Bouna Abdelal-Dion a fait quatre séances de travail. La séance, elle a fait ça, parce qu'elle a commencé à 18h, à 1h du matin. Donc le dossier est utile. Et on sait que nous sommes venus à l'arrivée. Quand nous sommes venus à l'arrivée, le premier ministre n'est pas. Je dois rendre fidèlement compte au président de la République. Mais en ce moment-là, je veux créer une commission technique. Parce que moi, Mohamed Bouna Abdelal-Dion, je ne suis pas un militaire. Pour la commission valider, la version de Diokko Ndigal, sur la problématique de l'indemnisation des anciens combattants de la guerre du Gop. Je n'ai pas eu le problème. Je n'ai pas eu le problème. Effectivement, nous sommes venus à dire que le général Amadou Antagaye m'a convoqué. Quand je suis venu, il était assisté du colonel Abdoulaye Ndiaï, de la DIRPA, la Direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées. Il était assisté par le commissaire Adam Adiakate. Il était venu à la Tadjma, au milieu de la guerre, il était assisté par le tribunal militaire. Si je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu le temps. Il n'y a pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps. Il était allé à dire que le Gop est venu, mais il devait être venu. Quand la séance est arrivée, le général Amadou Antagaye a dit que le général Amadou Antagaye, il a dit que le premier ministre, le premier ministre de l'Op le Président de la République. a dit qu'il n'y a pas eu le temps et l'État. Je veux dire que les interlocuteurs, je leur ai retenu le même langage. Djamra n'a pas varié dans sa version que Khalis n'y a pas, mais ils vont détourner. Je vous ai donné des preuves. Ensuite, je vous rappelle que la guerre, quand je suis allé, les contingents de l'Op le Président de la République, ont été retenus à la France. Je vous remercie de la France. Les Arabes Saoudites ont été retenus parce qu'ils ne connaissent pas les origines de la guerre du Golfe. Saddam Hussein a eu des prétentions territoriales injustifiées parce que d'abord c'est que historiquement le Koweït faisait partie de l'Irak. Et soignant la parole à l'acte, puisque c'était l'armée la plus puissante du Moyen-Orient, il a dit qu'il a envoyé le Koweït dans le territoire du Bari, dans le puits de pétrole du Bari. Opinion internationale du Yop indignée, Nations Unies vote et Conseils de sécurité. C'est que Dalby crée une coalition internationale de 34 pays, de son côté Arabie Saoudite. Dalby lancé un appel à la Oumah islamique pour nous dire que le Sénégal a l'honneur d'avoir été le premier pays de la Oumah islamique en Afrique d'avoir répondu présent à l'appel de l'Arabie Saoudite, en mobilisant 495 hommes, que ce sont les bêtes de l'armée sénégalaise, je l'ai dit au président Macky Sall. Nous, Sénégalais, nous sommes fiers d'avoir une des armées les plus respectées, en Afrique, mais dans le monde, pour la bonne et simple raison. Le Sénégal est le septième contributeur mondial en matière de mobilisation des militaires dans des opérations de maintien de la paix. Septième contributeur mondial. Et en Afrique, nous sommes le troisième contributeur mondial, juste derrière le Rwanda et l'Ethiopie. C'est une armée qui est respectée dans le monde. L'Arabie Saoudite, c'est le plus important. Nous avons fait 495, mais l'Arabie Saoudite. La mission doit durer 6 mois. Elle s'est tombée en novembre 90 et en mars 91. Mais il y a le doggol, là. L'Alan coalition internationale, Sasson, et qui était chapeautée par Colin Spoiler, avec des experts du Pentagone. L'Alan Sasson, il y a tout. Et ils ont farouchement défendu Safaïa. C'est ce que l'Alan s'est voulu dire. Parce que moi, il y a pu de pétrole. Il y a un peu de pétrole, il y a un peu de randement dans l'Arabie Saoudite. 1 800 000 balils par jour. Il y a un peu de pétrole, il y a un peu de pétrole. Il y a un peu de pétrole, il y a un peu de pétrole. Mais ils me posent une question. Ils ont entendu. Il est vrai qu'ils n'étaient pas au pouvoir. Ils ont le résumé Matissal. Mais ils ont entendu qu'ils avaient des astuces. Je lui disais. Après la guerre, ils ont donné. 1 million par survivant. 1 million 42 000 par veuve. Déjà, il y a un indécence à nous. Donc, ils ont dit qu'il y a 42 000 $ à l'écouté. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont donné ça. Mais il n'y a pas d'aide à ça. J'ai aimé l'aider à faire l'accident. Parce qu'ils ont fait cette mission. Quand ils ont dit qu'ils devaient aller au Sénégal. Quand ils ont dit qu'ils devaient aller au Sénégal. Il y en a pas. Ils ont dit qu'ils avaient dit qu'il allait dire des lieux sains de l'Islam. Ils étaient sauvissauses. Mais ils ne m'auraient pas. l'autorité saoudienne, Raffet Logo, avait un avion militaire, un 530. On a eu un déficit de l'ombre, on a eu la base aérienne de RAZ, Meshap, il était 4h40 du matin, le 21 mars 91, on ne sait pas, problème de visibilité, on ne sait pas, l'avion Bat Danou, réservoir de kérosène explosé, 91 sénégalais, Fatou, sur le coup, 91, 91, il a eu deux blessés extrêmement graves, le capitaine Moussé Yesdia et le soldat de première classe Mohamed Alamin Dramé, mais nous avons eu l'essence d'avion dans les 24 heures après Marie d'Italie, ce qui porte le bilan à 93 diambars sénégalais, plus évidemment les 6 membres d'équipage. Je l'ai dit, c'est au premier ministre. Tout le monde a eu des photos. Le ministre des Forces armées Medoun Falk, les généraux et les officiers supérieurs de l'état-major, nous sommes en Arabie Saoudite, avec l'autorité saoudienne, qui a eu l'affaire de Jambari, qui a eu l'affaire, et qui a eu l'affaire de mausolée, pour leur rendre hommage à ce qu'il a dit. Je l'ai dit, c'est que le problème est, pour tout le monde, il y a eu des photos qui leur ont dit. Je l'ai dit au premier ministre, c'est ce qu'il y a. Quand ils ont dit, ils ont dit qu'un état-major, il a pris 1 million sur les 402 sur les 402 sur les 402, et 1 million 42 000 sur les 93 veuves. Je l'ai dit, c'est ce que j'ai voulu faire. C'est ce qui a bloqué le dossier. C'est ce qui a dit qu'il n'avait pas eu un aboutissement. Je l'ai dit, ce que l'état-major a fait, c'est qu'il n'y a pas eu. Parce que dès qu'ils se trouvent, ils leur ont dit que c'est une indemnité de guerre. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, et je l'ai dit, les officiers supérieurs, c'est honnête, au niveau de l'état-major, je l'ai confirmé. C'est ce que c'est. L'opération de maintien de la paix, dans un théâtre militaire extérieur, c'est une tradition dans l'ONU, je l'ai dit, plus de 3 mois, comme un soldat, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de travail, alors je l'ai dit 3 mois, et c'était le cas, parce que nous, nous devons dire, novembre, nous devons dire, d'ici mars, donc 6 mois. Alors comme ça, c'est une bosse, les Nations Unies, au bout de 3 mois, ils n'ont jamais congé, les 34 contingents, parce que les contingents, il y avait Bahreïn, la France, le Canada, le Burkina Faso, 34 contingents. Donc tout le monde, nous demandons au congé, en même temps, le contingent, ils ont pris le congé, à tour de rôle. Si on a dit, 10 jours, vous l'avez dit, les enfants, vous leur donnez, 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 sur le champ de bataille. Et je mets au défi, tout responsable de l'état-major, de nous démontrer, que les contingents, quand ils sont allés à l'Arabie-Soudite, ils ont pris le congé, ils n'ont pas pris le congé. Ils ont pris le congé. Ils ont pris le congé. Ils ont pris le congé. Etat-major, ils ont pris le congé. des soldats, si ilsjsient de champ de bataille, Ils ont pris le congé. Ils avaient pris le congé, C'est bien connu, dans la terminologie, ongyziennes. Les « 그래서 » C'est la prime de congé, like H spinner. Ils entre ont pris le congé, une ostréAMA. Ilsurmont ils mig improper et ils ont pris le congé, ils ont pris l'honnêteté morale. On les demande encore s CRB, ils doivent vous donner par faire la sorte les mécanes ré- priest. Mais à vous, Il n'a pas de prévenir la guerre, mais il n'a pas de prévenir la guerre. Tu sais, les gens ont été prévenus pour les Arabes, ils ont été prévenus à leur prévenir, tout à fait que ce n'est pas vrai. Et ça, nous l'avons démontré. C'est ce qui explique le dossier « Avancer », ce qui a été avancé dans le régime de Macky Sall, je ne l'ai pas avancé dans le régime d'Ablahid. Parce que ce régime, c'est un argument qui a été fait. Mais nous avons démontré dans ce régime que ce qu'on a dit, c'est eux-mêmes comme eux-mêmes, c'est un congélateur. Ils étaient tous avec les primes de guerre. Donc, si vous voulez, le Général Amadou Anta Gueye n'a pas été en commission. C'est la commission que je vous ai dit. Je n'ai pas dit que ce qu'on a dit, c'est une prime de guerre. Je n'ai pas dit que ce qu'on a dit. Je n'ai pas dit que les primes de guerre. Les primes de congélateur. Je n'ai pas dit qu'à titre d'exemple, le 15, le 11 septembre 2015, le monde entier a suivi dans les médias l'accident de chantier à Maka. Il y a des travaux d'extension de la grande mosquée. Il y a eu des 107 personnes. Il y a eu des dizaines de survivants. Et tous ceux qui ont appris, la presse en avait parlé. Mais qu'est-ce que l'Arabie Saoudite a fait ? L'Arabie Saoudite a fait. Il est vrai qu'on ne les a pas dit qu'on a dit qu'on a dit. On est venu pour Umrah. Et Umrah, c'est un tourisme religieux. Il y a eu des des délais de l'Arabie Saoudite. Il y a eu des des membres de l'Arabie Saoudite. J'ai la liste. Il y a eu des délais par blessés sur l'accident de chantier. Il y a eu 500 000 Réal. Il y a eu 70 millions de Français par blessés. 1 million de Réal. Non, non, 500 000 Réal. Par mort, il y a eu 1 million de Réal. Il y a eu 170 millions de Français. L'Arabie Saoudite a fait cela pour ne pas s'éteindre. Il y a eu 1 million de Réal. Il y a eu 1 million de Réal. Il n'y a eu pas de ça. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Je suis venu à l'écran. C'est tout ce que je dis à l'autorité. Il n'y a eu personne à l'autre. Il y a eu un certain nombre. L'Arabie Saoudite a donné 70 millions par blessés dans un accident de chantier. Il y a eu un étudeur qui a fait une mort. Il n'y a rien. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Il n'y a eu 1 million par suivant. Ce n'est pas vrai. Il n'y a eu des détournements. Il n'y a pas de problème. Le président Macky Sall a dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il s'agit d'organiser une marche. Parce qu'ils sont des pacifiques. Il s'agit d'organiser une marche le 10 décembre 2018 ou 2019. Il s'agit d'organiser une marche. Et il s'agit d'organiser une marche. Il s'agit d'organiser une marche. Il s'agit d'organiser une marche. Le président Macky Sall a dit qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de problème. On a démarré la place Obélix. Il n'y a pas de RTS. Voilà la déclaration finale. Je l'ai remercie. Il n'y a pas de problème. 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 Exprimez-moi la sensibilité à mon dossier. Il y a eu un incident aussi. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord à Dieu. C'est ce qu'on a fait dans le lycée de 91 ou de l'université de Giang. Mais on a fait ce qu'on a fait dans le dossier. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'il faut qu'on soit prudent. Et je le comprends, qu'il soit prudent. Parce qu'il n'y a rien. Ce sont ses alliés dans Beno Bokayakar. Je comprends un peu, qu'il faut qu'il soit prudent. On va se reparler. C'est ce qu'on a dit à Makisal après la marche qui a déclenché la réaction de Makisal. On va se reparler. Mais... J'ai dit... qu'on va contracter... un, deux, deux, deux. Koweït et l'Arabie Saoudite. Et je le dis dans la presse. Koweït a fait ce que je dois faire. Parce qu'on a fait une journée de prière. C'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on a fait. 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 Je l'ai dit à chaque fois que je parle de l'étabération. Je l'ai dit. Je l'ai dit à l'abassadeur de l'arabe saoudite. Quand je l'ai dit à l'étabération, il s'est dit à l'enjeu. Je l'a dit à l'afraise. Il est vrai que le chef de protocole me dit que le président n'a rien à voir avec ça. C'est le président du Sénégal qui est là. Quand je disais que le président n'a rien à voir avec lui, il m'a dit que j'ai dit que j'avais deux présidents. Il m'a dit que j'avais 10 minutes pour m'aider à Diambari. Il m'a dit que ce discours était en présence d'Augustin Tin, directeur de cabinet. Il était en train de faire des forces armées, donc il a été en train de le faire. Il m'a dit que le président a pris des problèmes. Il m'a dit que le président a pris des problèmes. Comme les accidents de l'homme, ils ont pris des primes de congé, des limites de guerre. Tout le monde a pris beaucoup de notes. Parce que l'agenda n'a rien à dire qu'il m'a dit que tout le monde a pris. Voilà. On était là-bas. Ce n'est pas le chef suprême des armées. Il y a eu des gens avec moi, qui ont eu des parents. Il n'y avait pas les gens. Il n'y avait que personne. Il n'y avait pas de régime. Ensuite, je dois continuer l'état. Pourquoi est-ce que la continuité de l'état ? Je répons que AbdiDjouf n' avait pas equations que les autres ne devaient pas faire. Il fait qu'ней part de AbdiDjouf et que AbdiDjouf n'en avez pas été. Il n'y a pas été qu'à AbdiDjouf, tu n'en as pas Wikipedia. Afin de courir le temps, tu ne devrais pas faire ça. Parce que c'est le président de l'État. c'est le principe de la continuité de l'Etat bref nous avons dit Tago je suis en train de dire nous avons dit Tago devant trois témoins qui ne connaissent pas je suis en train de dire je suis en train de dire avec mon directeur de cabinet pour faire un voyage pour programmer une audience pour discuter en profondeur c'est ce que je suis en train de dire je n'ai pas insisté pour regarder une programme parce que je n'ai pas eu mon tourné j'ai eu l'ambassade d'Arabie Saoudite et j'ai eu l'ambassade d'Arabie Saoudite et je suis en train de dire quand on est là mardi je suis en train de dire je suis en train de dire Bajan, présidente VEUV je suis en train de dire Fad Jou présidente orphelin et orphelin je suis en train de dire le secrétaire journal ils ont l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite qui a été touché je n'ai pas eu l'information je n'ai pas eu l'information d'abord ils ont dit son excellence l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite à Dakar parce qu'il a été très touché de l'exposé qui mettait le titre de l'ignotec. Il m'a dit qu'il était venu pour nous défendre. Vous voyez comment ils l'ont fait. C'est très dur. Vous avez dit que lundi, il y a plein de problèmes d'aller au procureur. Voilà la réponse. Et pour en finir avec l'affaire Rangou.